salut tout le monde c'est bike up j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose la meilleure version de la mt 09 la xsr 900 2022 très rond pas comme ça bien bien toi tranquillement voile couton et là plaisir de te recevoir. Enfin, enfin, enfin. D'ailleurs j'ai le privilège de pouvoir l'essayer aujourd'hui, merci à toi. Exactement, c'est rare, profites-en, profites-en. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc moi je m'appelle Oumout, je suis de Nantes, donc j'ai 26 ans, je travaille dans le milieu d'automobiles. Là je suis venu te présenter mon petit jouet que j'ai depuis octobre 2023, que j'avais acheté à 2000 km au compteur chez un professionnel. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette moto ? Donc c'est un XSR 900 de 2022, donc avec pas mal d'accessoires, comme tu peux le constater. C'est une bécane qui est assez atypique, pardon, qui est néo-rétro, on n'en voit pas partout, surtout dans ce coloris-là. On en voit souvent, tu sais, c'est des bleus, en bleu, en bleu, bleu jante dorée. Donc je l'avais acheté à 2000 km, là j'en ai 13 000 et du coup c'est le moteur du MT-09, le fameux CP-3, qui chante très très bien, donc ça tu vas le voir aussi par la suite. Donc shifter up and down, châssis du 09-2022, je précise, donc le châssis a été retravaillé, que les premières 09, c'était un peu, c'était pas trop ça. Un compteur TFT, qui est complètement digital, vetro en bout de guidon, capot de sel, donc... Qu'est-ce fourni avec ? Alors c'est pas fourni avec, ça c'est un capot de sel en fait, S2 Concept, c'est un accessoire en fait. Exactement, je l'ai acheté comme ça, elle était vraiment comme ça, c'est pile ce que je voulais, voilà, j'ai juste rajouté les protections de réservoir, c'est tout. Et avant celle-ci, t'avais quoi comme moto ? Alors moi j'ai commencé sur un Fazer 600 de 2002, en 34 chevaux, en Café Racer, c'est pour ça que j'ai voulu garder ce style-là, tout en ayant une moto qui va être moderne, donc Café Racer Fazer 600 de 2002, une très belle bécane pour commencer, je vous le conseille, si jamais il y a des personnes qui nous regardent des A2, le Fazer pendant un an, et puis après j'ai acheté le XSR. Ok, c'est pas mal, un petit palmarès, donc le permis ça fait pas très petit, très petit, le permis ça va faire on va dire 3 ans. 34 chevaux, donc du coup débrilé directement à 95 chevaux ? Je suis passé de 34 à 120. Elle fait 120, ah oui, c'est le même moteur que la 0.9. C'est le même moteur que la 0.9, parce que le Fazer je l'ai revendu en A2, donc je suis passé de 34 chevaux à 120 directement. Ok, ces modèles-là n'existent pas en A2 ? Non, alors si pardon, excuse-moi, le XSR 900 existe en A2, c'est comme les derniers MT-09, ils peuvent les brider en A2, donc maximum 95 chevaux aussi en full. D'où ma confusion 95 chevaux, parce que la version A2, en débridé, elle fait 95 chevaux de même. Exactement, donc quand tu achètes une version A2, si tu la débrides, tu n'auras jamais 120 chevaux, tu n'auras 95. Alors, d'origine, tu l'as acheté tel quel, mais il y a quand même des accessoires qui ne sont pas d'origine, de base, en sortie d'usine. Et du coup, qu'est-ce qui a été changé, qui n'est pas d'origine en sortie de concession ? Alors, ce qui n'est pas d'origine en sortie de concession, donc tu as le capot de selle, donc S de concept, donc en dessous, tu as une selle pour avoir le passageur ou la passagère. Tu as la bulle, qui d'origine est un peu plus courte. Donc ça, c'est une bulle, on va dire, en accessoire. Les rétro-embourguidons, alors ça, c'est de série. Donc la ligne ACRA, des catas. Il est fier de le dire en plus. Et des chicanés. Alors, je précise que cette ligne ACRA, de base, si tu veux acheter un accessoire, on va dire, agréé, entre guillemets, pour l'XSR 900, c'est une ligne ACRA qui ne se fait pas de base sur l'XSR 900. En fait, ça, c'est une ligne ACRA d'une MT-09 qui a été adaptée. Parce que si tu regardes bien, tu as une petite patte de fixation ici. En fait, le garagiste l'a adaptée. Donc c'est une ligne qui est prévue pour, de base, une MT-09, mais vu qu'il y a très peu de différence, ils ont juste adapté à ce niveau-là, à la sortie de l'échappement. Donc c'est une ligne qui n'a pas de catas et qui n'a pas de chicane pour que ça chante un peu plus. Shifter up and down, je m'avais dit. Voilà, shifter up and down, ça, c'est de série. Bon, j'ai rajouté, tu vois bien, les petits pattes de réservoir. Voilà, j'ai rajouté aussi un petit quadlock, un support de caméra, donc 360, que je filme de temps en temps. Sinon, tout le reste, c'est d'origine. Même le support de plaques. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent le support de plaques court. en sortie de concession, mais tu peux l'avoir en beaucoup plus court encore. Ok, d'accord. Mais bon, moi, je le laisse comme ça, j'aime bien, ça rajoute du charme aussi. Ouais, c'est pas mal. Clignotant en LED, exactement. Les phares aussi, j'imagine. Les phares aussi. Régulateur de vitesse. Oh yeah. Aussi, qui est de série sur ce modèle. Oh, ok. Avec plusieurs modes de conduite, comme la MT-09 en fait. Plusieurs modes de conduite, donc un mode pluie, deux modes, entre guillemets, normal, et puis un mode sport. Ok. Après, tu as plusieurs niveaux de traction control et d'anti-willing. Grille de radiateur aussi. Grille de radiateur. Voilà, que j'ai rajouté. C'est officiel ou c'est un truc... Ah non, c'est officiel. C'est officiel, c'est officiel, exactement. En fait, c'est une finition SP, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une MT-09 SP, c'est un peu une finition SP, donc... Ok, d'accord. Sauf que là, tu n'as juste pas les suspensions pilotées. Voilà, je n'ai juste pas les suspensions, effectivement, pilotées au Linz. Du coup, avec ces suspensions-là, sur la route, parce que nous, on n'a pas vraiment des routes en très bon état. Ouais, malheureusement. Est-ce que tu trouves qu'il y a des défauts ou c'est plutôt très bien ? Franchement, ça suffit. Ça suffit largement. Donc, la suspension, c'est un plus d'avoir des suspensions pilotées. Mais moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je ne vois pas l'utilité sur route. Ok. Je préfère laisser ça pour des mecs qui font du circuit. D'accord. Tu n'as jamais fait de piste, du coup, avec elle ? Non, jamais. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais pas avec celle-là, je pense. Pour information, elle est en vente. Elle en vente ? Voilà, exactement. Ça marche. Donc, si jamais il y a des intéressés, n'hésitez pas. Et c'est quoi, la prochaine acquisition, du coup, là ? À voir. À voir, à voir. Ouais. Voilà. Soit direction les italiennes, voilà, petit indice, ou soit on reste chez Yamaha. Alors, niveau consommation, en fait, donc, tu as plusieurs affichages. Donc, tu as la consommation en temps réel, tu peux avoir la consommation moyenne, etc. Moi, depuis que je l'ai, je suis à peu près à 6,5 litres au 100. Oh, ça va. Ça va. Et j'ai le poignet un peu lourd. Je pense que tu peux être encore moins. Ouais. Mais ça dépend de chaque personne, en fait. Ça te coûte combien, l'eau plein, en général ? C'est ça, 14 litres. Donc, ouais, je pense que c'est dans les 20 à 30 euros, à peu près. Ok. Je t'avoue que je ne regarde jamais. Ça dépend des pompes, ça dépend après des trucs, mais ouais, on a une moyenne. Exactement. Donc, ça fait quoi ? Un an ? Même pas un an, du coup ? Ça va faire bientôt un an, en septembre. Ok, d'accord. Est-ce que tu as eu des soucis techniques ? Non, pas du tout. Des défauts ? Zéro ? Zéro. Enfin, je pense que ce moteur a fait ses preuves depuis des années. C'est vrai. En tout cas, entre Yamaha, ça dépend aussi de leur moteur, mais ce moteur-là, en tout cas, par rapport à ce que j'ai connu, effectivement, c'est des moteurs assez fiables, c'est des moteurs assez connus. Je confirme, pour la petite anecdote, moi, j'avais avant la première génération de la MT-09, j'avais acheté à 21 000 km, j'ai vendu à 40 000. Le mec qui l'achetait, il l'a crashé avec 70 000 km sur piste. D'accord, ah oui, donc il l'a quand même emmené à 70 000 km sur piste. Sinon, le moteur, en fait, il était nickel, il était comme moi, il respectait les révisions. De toute façon, à partir du moment où on prend soin de la moto, il n'y a pas de secret. Donc moi, je sais que la mienne, elle a plus de 40 000, je sais que j'en prends soin régulièrement, j'ai fait la vidange, j'ai la révision, je respecte, je sais qu'il peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Ah bien, bien sûr, surtout les Japonaises qui sont réputés pour étant un peu fiables que, on va dire, entre guillemets, les autres mécanes, après avoir, mais de base, oui, les Japonaises sont réputés pour être fiables. D'accord. Donc, non, aucun souci. Ok, ça marche. Ça fonctionne très très bien. En parlant de ça, en parlant de la MT-10, est-ce que tu penses qu'elle pourrait remplacer ma MT-10 ou pas ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tu as déjà quelque chose qui est vraiment hyper poussé. Et là, si tu redescends, entre guillemets, après je parle en termes de puissance, si tu redescends sur 120 chevaux, alors certes, c'est un 3 cylindres, donc ce n'est pas le CP4 de ton MT-10. Donc, tu vas, entre guillemets, retrouver le couple du MT-10. Et encore, je suis optimiste, tu as quand même un peu moins de couple, forcément, ce ne sont pas les mêmes moteurs. Mais je ne pense pas que ce soit une remplaçante, honnêtement, il te faut quelque chose d'un peu plus puissant, un peu plus radical, que ce soit en termes de position de conduite ou alors rester sur un roadster, sur un hyper-roadster. Ok, ça marche. Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que tu vas t'ennuyer si tu repars sur un CP3. Après, ce sont des très bons moteurs. Mais vu que tu as connu le CP4, je pense que tu vas t'ennuyer. Ok. Est-ce que je peux monter de tu? Tu me donnes l'autorisation de monter de tu? Je t'en prie, allez-y. Je vous en prie, monsieur. J'ai dû galérer pour l'avoir. Allez-y, faites, faites, je vous en prie. Oui, c'est vrai qu'en termes de position, tu es légèrement un peu plus couché, mais ce n'est pas énormément de différence. Effectivement, tu es un peu plus sur l'avant par rapport à un roadster classique. Donc la selle, elle est dure. La selle est un peu dure, c'est la selle d'origine. Ok. Tu peux mettre une selle conforme, mais la selle est un peu dure. Ok, ça marche. Bon, très bien. Non, non, position de conduite, c'est pas mal, j'aime bien. Je suis plutôt à l'aise, donc je pourrais faire des kilomètres, des kilomètres avec, sans aucun souci. Surtout avec le régulateur. Oui, en plus, surtout avec le régulateur. Tu payes combien d'assurance ? Niveau assurance, je m'en sors très bien. Je pensais que j'allais payer beaucoup plus que ça, mais j'ai eu mon permis en 2016, avec, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, jamais d'accident. Jamais d'accident, jamais de sinistre. Donc là, je suis à 55 euros par mois en tout risque plus. Waouh, ok. C'est correct. C'est plus que correct. Non, non, je ne suis pas dans le centre même, mais je suis plus en périphérie. Ok, d'accord. Donc, je pense que c'est... Malheureusement, c'est une région qui est un peu mal réputée, un peu mal réputée, enfin très mal réputée d'ailleurs, il faut se le dire. Et du coup, même en périphérie, si quelqu'un, admettons, t'achètes une moto, vu qu'il y a beaucoup de vols malheureusement dans cette région, effectivement, tu peux payer un petit billet. Bon, frérot, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi surtout. On est parti pour l'essai. Allez, c'est parti. Let's go. Merci à toi. C'est parti ! Déjà, le premier truc que tu mets dans l'ambiance, c'est le son, c'est l'ACRA. L'ACRA, il est là, mais il fait un beau camp. Oh, les pétarades, mon gars ! Mais c'est illégal, ce truc ! Bon, mis à part l'ACRA, alors, niveau maniabilité, comme la MT-09 classique, on retrouve exactement le même caractère. La position change, c'est vrai. Je suis désolé si j'ai l'impression de crier, parce que le son de l'ACRA est en train de me rendre complètement fou. La position change. Là, on est plus sur l'avant, la différence n'est pas non plus flagrante. Mais pour celui qui a l'habitude d'avoir une MT-09 au quotidien, clairement, s'il monte sur cette moto, il va voir la différence tout de suite. Tout est absolument souple, cette moto, que ce soit l'embrayage, l'accélération, tu vois, c'est très fluide. Elle a moins de caractère par rapport au moteur de 0.9 de l'ancienne génération, mais elle a quand même gardé son côté 0.9. Et concernant le petit point dur que j'ai trouvé sur le pneu, ben écoute, il a disparu, donc je n'ai pas envie de donner l'impression que je ne suis pas conquis par cette moto. Mais clairement, elle a encore des limites, en fait. Dès que tu essaies d'avoir une conduite très dynamique, du coup, ça bouge un peu de partout. Vous avez vu un petit peu le guidonnage. Elle a tendance à lever, et du coup, il y a le guidonnage qui se fait. Elle n'a pas des amortisseurs de direction d'origine, en tout cas. C'est un truc que je devrais changer, c'est de rajouter les amortisseurs de direction. Les suspensions, les amortisseurs arrière, c'est plus que correct. Ça fonctionne très 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 bien. Le moteur de la 0.9 suffit largement pour s'amuser sur route. Dès que tu retrouves des routes un peu, un peu, voilà, comme ci, comme ça, ben tu vas vite, en fait, à attendre les limites du châssis. Après, il ne faut pas oublier que le propriétaire est beaucoup plus léger que moi. Moi, je suis très lourd. 95 kg, ça se voit sur une moto. C'est peut-être juste une question de réglage, mais en tout cas, hormis le côté un peu amortisseur, ben écoutez, moi, je suis plutôt coté. Après, de là, est-ce qu'elle pourrait remplacer ma MT-10 ? Le moteur en lui-même, oui, mais le châssis, non. Il me faut un truc un peu plus solide, un peu plus ferme, comme la MT-10 ou comme des motos équivalents à la MT-10. Honnêtement, je vous dis la vérité, tu achètes cette moto, que ce soit la MT-09 ou la X6R 900, tu as de quoi largement t'amuser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Bike Up pour vous servir. et ciao, ciao !